... Et donc c'était important symboliquement, même si c'est une des cloches qu'on est en train de refaire pour la cathédrale de Saint-Malo, pour nous c'était très important qu'il y ait quelque chose qui soit visible dans la cathédrale pour le dimanche de Pâques. Et c'est pour ça qu'on a amené le Gourdon aujourd'hui. C'est une cloche qui fait 1m76, qui sonne à la dièse de la deuxième octave, et qui pèse 3600 kg. Et c'est une grosse cloche. Alors vous savez que la cathédrale de Saint-Malo, elle a une particularité par rapport à beaucoup de cathédrales en France, c'est que c'est une cathédrale qui dépend de la ville de Saint-Malo, et non pas de l'État comme la plupart des cathédrales françaises construites avant la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a un blason, on a repris le blason de la ville de Saint-Malo, je dirais, que sur cette cloche on a repris une guirlande de saints tout autour, comme on avait sur la cloche de 1894, qui est aussi sortie de la fonderie de cloche Cormigavar. On a tout en haut les parrains et marraines, avec une face pour les parrains, ils sont nombreux, et une face pour les marraines. Et le nom des parrains et marraines n'a pas été choisi au hasard, il y a eu une vraie réflexion, et c'est le cas sur toutes les nouvelles cloches. Et pour marquer ce côté municipal et cathédral, on a choisi, je dis on, c'est un petit peu réducteur, mais c'est vraiment un collège de réflexion, un collège de personnes qui a réfléchi, avec un côté qui est vraiment dédié au culte, et un côté qui rappelle la municipalité, avec le blason de Saint-Malo, et bien sûr tout le texte protocolaire, avec bien sûr monsieur le maire, monsieur l'abbé, mais je pourrais-tu le faire dans l'ordre, le pape, l'évêque, le père de l'orthia curé, et les archiprètes de la cathédrale ? Moi je suis évidemment très ému d'être là, puis se retrouver effectivement le maire de Saint-Malo au moment où cet événement se produit, on va fondre trois cloches, et la décision a été prise, là je l'ai annoncé tout à l'heure, qu'on allait effectivement fondre une quatrième cloche, c'est-à-dire une cinquième, puisqu'il y en a une qui a déjà été refondue il y a quelques années, je crois que c'était en 94, et en 94 c'était mon prédécesseur qui était maire de Saint-Malo, et on avait aussi la même disposition des inscriptions en 94, donc là la décision est prise, compte tenu du fait, on en a parlé avec le président de l'association qui se charge du financement de Campana, que les dons ont été suffisamment amorcés, actifs, puisqu'on atteint aujourd'hui 50% de la somme totale qui sera nécessaire pour financer la totalité des cloches, donc y compris la cinquième cloche, donc là j'ai annoncé aujourd'hui que la décision était prise de fondre la cinquième cloche, de telle sorte qu'on puisse toutes les monter ensemble, et si j'ai bien compris, effectivement le fait d'avoir une cinquième cloche, ça donne à la cathédrale de Saint-Malo, ça donne une dimension à cette cathédrale qu'elle n'avait pas, parce que les campagnes à 4 cloches pour une cathédrale, c'est un peu juste, on va dire comme ça, à 5 cloches on prend vraiment un statut de cathédrale, ce qu'elle avait évidemment depuis très longtemps, mais on l'assume pleinement, donc je voulais l'annoncer très officiellement, et en me tournant vers vous tous, il faut continuer de mobiliser les fonds, puisque effectivement ce serait bien de monter, on n'est pas à la moitié, d'aller à 100% de financement, la ville assurant, comme vous l'avez dit M. Bergamo, l'entretien de cette cathédrale, qui lui appartient, c'est une lourde charge, qui ne s'arrête jamais, et ce n'est pas dans les circonstances qu'on connaît actuellement avec nos dames de Paris, et qui va évidemment négliger l'entretien de cette cathédrale, auquel on est très très attaché. Juste deux mots après M. Bergamo, évidemment en tant que président de l'association Campanache, je me réjouis de l'annonce de cette commande, la 5ème cloche, que nous appelions de nos voeux depuis le début du projet, et qui va apporter une note de joie dans la sonnerie, qui sera vraiment très très appréciable, notamment pour les grandes fêtes, les événements joyeux de la ville. Merci et bravo à la Fondry pour cette belle cloche. Merci. Vous savez, les circonstances un peu particulières, on a tous les images de Notre-Dame qui brûlent, on a tous vu cela, et en même temps, il y a un beau message d'espérance, avec l'arrivée de cette cloche. D'une certaine façon, on est un peu en commune avec eux, grâce à ça aussi. Dans toute la France, le soin des églises et de notre patrimoine religieux est absolument extraordinaire. Et le fait, effectivement, d'avoir une nouvelle sonnerie dans la catarale de Saint-Malo, qui souligne en même temps la place de Saint-Malo, qui est importante, moi je trouve que c'est assez admirable. C'est tout là.